Desmond Tutu, que nous aimons tous, dit quelque part que dans une situation d'oppression, si tu choisis la neutralité, en vérité tu choisis le côté de l'oppresseur. Nous savons tous ce qui se passe actuellement dans cette région-là. Il y a un pays agressé, l'Ukraine, et il y a un pays agresseur, la Russie. Comment pouvons-nous tous les jours crier contre le colonialisme ? Comment pouvons-nous nous proclamer tous les jours anticolonialistes, proclamer notre souveraineté nationale et en même temps cautionner l'aventure coloniale et impérialiste de la Russie en Ukraine ? Plus grave, c'est que cette aventure-là viole la charte des Nations Unies qui nous protège contre l'appétit des États plus puissants. C'est cette charte-là qui protège nos États africains, nos États faibles, contre les aventures coloniales ou néocoloniales des États plus puissants. Si la Russie, par malheur, gagnait par exemple en Ukraine, cela signifierait que les États plus forts, n'importe quel État plus fort, pourraient demain décider d'avaler l'État plus faible. Donc je crois qu'il faut que nous nous rendions compte que ce qui se passe en Ukraine concerne notre avenir, concerne notre propre souveraineté. Enfin, nous avons vu tous les images de Boucha, d'Izium, les images des atrocités commises par les forces russes en Ukraine. Nous autres qui avons une histoire tragique, difficile, qui avons connu ces atrocités-là, devrions être sensibles au malheur des Ukrainiens. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine devrait nous interpeller, nous autres, en tant qu'Africains, parce que cela nous concerne. C'est l'humanité qui est en jeu. C'est l'humanité qui est en train de se faire. C'est l'humanité qui est en train de se faire. C'est l'humanité qui est en train de se faire. C'est l'humanité qui est en train de se faire.